Je suis Marc-André Grondin et je joue Julius dans Avril et le monde truqué. Dans un monde privé d'innovation et bloqué à l'âge de la vapeur, des savants disparaissent mystérieusement. Avril! Maman! Papa! On suit Avril, qui rencontre mon personnage avec son chat et qui est à la recherche de ses parents dans un monde où, je dirais, le progrès est arrêté, où il n'y a pas d'électricité, où tout est sale. L'univers visuel est vraiment intéressant. C'est un peu ça qui m'a attiré par le projet aussi au début, parce qu'évidemment, j'ai reçu le scénario, il n'y avait pas l'animation, mais il y avait beaucoup de dessins de fait, des personnages, des ambiances, de la ville. Puis il y a vraiment une couleur, il y a quelque chose de très, évidemment, très sale, parce qu'il y a beaucoup de charbon, beaucoup de pollution, le ciel est noir, c'est très industriel, beaucoup de métal, beaucoup de pauvreté. Mais en même temps, ça se ressent, mais il y a vraiment quelque chose de lumineux quand même dans le dessin qui me laissait présager que ça allait être un très, très beau film. Moi, c'est Julius. T'as perdu tes parents, c'est ça? Je pourrais t'aider. Je te fais pas d'idées. L'échange de salive, j'ai déjà donné. Hum, je crois qu'elle t'aime bien. Tu sais chez qui on est? Oui. Pops! Avril! Tu peux m'expliquer? Mais c'est pas vraiment le moment. Bien, en fait, Julius, c'est un enfant de la rue, c'est un Parisien à 100%, qui a vraiment grandi dans les ruelles et qui connaît tous les raccoings, qui est capable de se débrouiller avec pas d'argent, en volant ou pas. C'est quelqu'un qui est très débrouillard, qui fait contraste avec Avril, qui, en fait, ils viennent pas du même background, donc les deux se complètent très bien. Avril, mon moineau, c'est papa. Papa? Ça fait aussi partie de votre numéro? Tu es en danger, il faut arriver. T'es sûr que c'est une bonne idée. Il a raison, c'est trop dangereux. J'étais perdu une fois, ça suffit. J'aime beaucoup, beaucoup le dessin, j'aime beaucoup le film d'animation. Je trouve qu'il y a tellement de travail, c'est tellement impressionnant. Il y a tellement de gens qui travaillent là-dessus, ça prend tellement de talent. Ça prend déjà beaucoup de talent pour faire un film normal, avec des acteurs, une fiction. un film d'animation, ça prend quintuple le nombre de personnes et de talent. En fait, c'est un peu à l'opposé de ce que je fais normalement. On m'approche beaucoup pour des projets ou des personnages qui sont très intérieurs, qui pensent beaucoup, qui parlent peu. C'est sûr que quand j'arrive dans un studio et qu'il faut que je fasse un personnage comme ça qui court et qui a une voix un peu spéciale avec un accent que je n'ai jamais fait de ma vie, je n'ai pas le choix de me donner un coup de pied au cul pour essayer de me laisser aller, de m'abandonner et de ne pas être trop conscient de ce que je fais, de ne pas trop penser. Là, il faut vraiment que tu essaies d'exprimer le plus possible avec ta voix. C'est un bel exercice, c'est intéressant, parce que quand tu n'es pas habitué de faire ça, en plus, c'est comme un muscle. Il faut que tu t'entraînes un peu et après une demi-heure, une heure, tu as beaucoup plus de facilité. Disons que la première heure est beaucoup plus rough que la dernière heure. Et comment on ne répond plus ? Quand je pense que je cherche mes parents et que c'est sur toi que je tombe... C'est bon, vous avez fini.